Nous allons aborder dans cette vidéo comment insérer des cordons de soudure sous SOLIDWORKS 2020. Vous allez reprendre le fichier précédent de cette formation où nous avons créé une structure mécano-soudée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez également le retrouver dans les fichiers sources à cette formation sur le site Alform, il s'appelle goussets mécano-soudés. Nous allons donc intégrer l'intégralité des cordons de soudure sur notre structure. Les cordons qui iront des platines au poteau, des poteaux à la poutre et également sur les goussets. Premièrement, prenons la partie sur la platine et les poteaux. Nous allons appeler cette fonction « cordon de soudure ». Il vous est demandé de sélectionner les faces ou arêtes d'un corps unique à souder. Et ensuite, vous allez demander l'autre élément qui sera soudé. Alors, vous pouvez soit choisir des géométries, donc des faces, soit vous pouvez choisir des arêtes. Nous, pour notre part, nous allons choisir des faces. Nous allons tout d'abord sélectionner cette première face. Et on ne va pas d'abord sélectionner l'autre partie. On va rester en cliquant dans cette case pour sélectionner les autres faces qui vont être contenues de notre pièce à souder. Donc, on va rester comme ceci. On va continuer à sélectionner les éléments les uns après les autres. Et enfin, ici, nous allons choisir l'autre élément sur lequel nous allons souder ce poteau. Nous rentrerons dans cette zone la taille du cordon. Comme on a une épaisseur de 3,2 mm au minimum, la règle étant d'avoir des cordons soudures avec un apothème de 0,7 fois l'épaisseur, on partira sur un apothème de 3 mm pour notre cordon de soudure. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir le symbole de soudure. Donc là, il reprend automatiquement la valeur de 3. Et vous pouvez entrer le type de soudure qui sera une soudure d'angle, etc. Ces types de soudure seront évidemment reportés lorsque vous allez refaire votre mise en plan de votre ensemble mécano-soudé. Vous allez donc spécifier tous les éléments si c'est une soudure périphérique sur chantier. Moi, c'est une soudure périphérique, puisque on est sur l'intégralité du contour de notre poteau, de notre tube rectangulaire. Je vais donc le spécifier. Je peux choisir et entrer une référence si je le souhaite. Une fois que j'ai tout spécifié, je vais valider et je vais terminer mon cordon de soudure. Graphiquement, dans mon espace de travail, je retrouve donc un cordon de soudure qui a un apothème de 3 mm. Je peux entrer en faisant un double clic sur ce cordon de soudure pour aller en modifier les propriétés, notamment ici spécifier qu'il s'agit d'une soudure d'angle. Je vais réaliser exactement la même chose de l'autre côté. J'appelle cordon de soudure. Dans cette case, je vais entrer toutes les faces que je vais souder sur le poteau. Donc, veillez bien à sélectionner les faces les unes à la suite des autres. Et ici, je vais sélectionner la platine. Une valeur de 3 mm. Je vais définir le cordon de soudure. C'est une soudure périphérique et je vais lui spécifier qu'il s'agit d'une soudure d'angle. Je vais valider et je vais vérifier, à l'aide du symbole qui va s'intégrer, qu'il s'agit de la bonne soudure. Je vais ensuite réitérer cette même fonction dans cette zone. Je vais souder dans un premier temps l'embout sur le profil. Je vais donc appeler la fonction cordon de soudure. Je vais spécifier tous les éléments de ce cordon concernant mon embout. Et ensuite, je vais spécifier la face sur laquelle je vais y entrer la valeur. 3 mm. Puis, je valide. Je vais faire la même chose de l'autre côté concernant cet embout. Cordon de soudure. Je vais spécifier tout le contour de l'embout. Comme ceci. Et ensuite, je vais y spécifier dans l'autre case la face. Concernant la valeur, je vais vérifier que c'est 3 mm. C'est une soudure périphérique d'angle. Je valide. Je termine mon cordon de soudure. Ici, j'ai une erreur de construction puisque j'ai désélectionné la face. Je vérifie que le cordon est correct. De l'autre côté, je vais maintenant spécifier que je vais souder cette pièce sur celle-ci. Je vais donc appeler le cordon de soudure. Cette fois-ci, je vais entrer les faces que je vais souder. Alors, il faudra bien faire attention puisque là, je vais entrer uniquement 2 ou 3 faces. Je vais donc faire un zoom pour pouvoir spécifier la partie du dessous. Si je ne peux pas, je vais faire un échappe au clavier. Je vais sélectionner cette pièce. Et cette pièce, je vais la mettre en transparence. Je vais donc modifier la transparence de mes éléments en faisant un clic dessus. Et ça me permettra de sélectionner les faces. Cordon de soudure. Là, je vais souder cette face avec la face que je retrouve en dessous. Donc, il s'agit de celle que j'ai ici. Ensuite, il s'agit de celle que j'ai qui est le rayon. Et je vais souder sur cette partie. Automatiquement, SolidWorks va me définir le cordon de soudure 3 mm. Le symbole, cette fois-ci, ça ne sera pas une soudure d'angle. Ça sera plutôt une soudure en V. Je vais valider. Je termine l'édition de mon cordon de soudure. Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Cordon de soudure, je vais spécifier cette face, ensuite la face du dessous, ensuite l'autre face avec le rayon. Donc, veillez à bien sélectionner les éléments. Je sais bien que lorsque vous êtes en transparence, parfois, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, je sélectionne cette face-ci. Le symbole de soudure sera celui-ci. Je valide et je termine mon cordon de soudure. Et enfin, je vais souder les goussets. Je vais donc retourner ici et je vais remettre la transparence de façon à avoir l'intégralité des éléments. Je vais appeler la fonction cordon de soudure. Je vais souder cette face-ci, puis celle-ci. Donc là, dans mon cas, je ne vais le faire qu'une seule fois. Ou alors, je vais sélectionner les contours comme ceci, avec les deux arrêtes vives. Et je vais sélectionner cette face et celle-ci. Je vais mettre 3 mm. Ce sera une soudure d'angle qui sera périphérique. Je valide. Et je termine l'édition de ma soudure. Logiquement, j'ai le symbole de soudure qui s'est intégré sur ma pièce. Je peux le vérifier ici. Maintenant, je vais repartir de l'autre côté. Refaire exactement la même chose. Cordon de soudure. Je sélectionne cette face. Celle-ci. Celle-ci. Puis celle du bas. Et enfin, je vais souder sur ces deux pièces. Je vérifie qu'il s'agit d'une soudure d'angle. Et je valide. Automatiquement, la soudure a bien été intégrée. J'ai maintenant, si je regarde, une, deux, trois, quatre, cinq et six soudures sur l'intégralité de mon assemblage. J'en ai également deux supplémentaires qui concernent les embouts. Je peux ensuite sauvegarder mon travail en faisant un enregistrer sous et en mettant construction soudée. Et je valide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !